Le chômage repart à la hausse. Plus 1,3% en mars, c'est la plus forte hausse depuis 4 ans. Un coup dur pour le bilan de François Hollande. Chez nous, en Creuse, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 1,6 point, soit 5 210 chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé au mois de mars. La lutte contre le chômage figure en bonne place dans les programmes des deux candidats à la présidentielle. Nous avons demandé à leurs représentants en Creuse de résumer ces propositions. Écoutez Martial Maume du Front National. Pour lutter contre le chômage, il faut mettre en place ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent, c'est-à-dire rétablir des frontières commerciales et une monnaie nationale pour pouvoir exporter. C'est-à-dire qu'avec une monnaie un peu dévaluée, on exportera plus facilement. Et surtout, lutter contre la concurrence déloyale en supprimant la directive des travailleurs détachés, qui est inadmissible, et en mettant en place une taxe additionnelle sur l'embauche des salariés étrangers. Déjà pour réserver l'emploi aux Français. Au niveau social aussi, la retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est-à-dire que les gens qui auront plus de 60 ans et 40 annuités ne seront plus sur le marché du travail. Ça fera un peu de place pour les plus jeunes. Le principal étant aussi d'abroger la loi sur le travail El Khomri-Macron, qui facilite le licenciement.